Bonjour et bienvenue à tous sur la chaîne Equipe Oua, la chaîne qui parle canassons ! Bon déjà, je pense que ça n'a échappé à personne, il fait vraiment 48 millions de degrés et c'est insupportable. On dégouline, on boit, du coup on fait pipi, ensuite on reboit, ensuite on refait... C'est chiant, c'est un enfer, ok on est tous d'accord. Et encore moi ça va, je suis dans un bureau qui n'est pas climatisé certes, mais bon je pense quand même très fort à ceux qui sont à la mode en ce moment même en train d'enchaîner des parcours d'obstacles ou de canner dans des préfabriqués. Chiant. Je précise d'avance que je vais pas vous dire si c'est bien ou pas bien, ce qu'on va voir c'est concrètement comment les chevaux résistent à la chaleur et les trucs de base à faire quand ils sont en ébullition. Ce sujet, donc celui de la gestion de la chaleur, puisque c'est vrai que j'ai pas dit le titre, mais bon en même temps je pense que si vous avez cliqué dessus c'est bien que le sujet vous intéresse et que du coup vous savez de quoi je vais parler, c'est très long. Bref, donc ce sujet m'a été proposé sur Instagram, donc merci Mimi. Et vous aussi n'hésitez pas à me dire sur YouTube, Instagram, TikTok, où vous voulez, ce que vous aimeriez que je traite dans une prochaine vidéo. Enfin vidéo, podcast, moi je ne sais plus, je suis sur YouTube, Spotify, j'adapte les formats, bref, comprenez ce que vous voulez selon la plateforme où vous êtes. Bref, on passe au vif du sujet. On va commencer par analyser leur résistance à la chaleur comparée à nous, ensuite l'effet que ça peut avoir sur eux et on terminera sur des petits tips de base à faire en cas de grosse chaleur pour leur confort ou leur survie du coup. Première partie, la résistance à la chaleur. Et on commence direct avec une étude faite sur des chevaux de course. L'enjeu c'était de connaître les effets de la chaleur pendant une course. Simple, basique, efficace. Pour ça ils ont pris un échantillon de 260 hommes et 358 chevaux, ce qui est assez massif pour une étude, et leur ont fait faire une course de 30 bornes à l'aise. Le verdict, parce qu'on n'a vraiment pas le time, à chaque degré gagné en température ambiante pendant la course, l'allure des chevaux diminuait de 0,11 km heure. Pour les humains c'était un petit peu différent puisqu'ils perdaient seulement 0,07 km heure. Ok, donc là on se dit super, ça peut paraître absolument rien, mais c'est quand même 36% de perte de vitesse en moins pour nous. Donc chapeau. Bravo nous. D'ailleurs pendant les jours les plus chauds, le plus rapide des humains allait presque aussi vite que le plus rapide des chevaux. Après bon ça va qu'ils m'ont pas pris moi, parce que je pense que j'égalais même pas le plus lent, mais bon c'est des athlètes les petits loulous là. La raison de cette différence, vous vous en doutez, puisque vous connaissez le thème de la vidéo, c'est la gestion de la chaleur. Nous on est dotés d'une clim' interne qui s'appelle la transpiration. Après vous me direz eux aussi transpirent, certes, mais proportionnellement on transpire beaucoup plus facilement, ce qui nous fait tendre vers nos 37 degrés habituels. Et on appelle ça la thermorégulation. Bon on va expliquer ça très rapidement. Basiquement on a une température de base, la faire grimper c'est de la thermogénèse, la faire descendre de la thermolyse. Pas plus compliqué que ça. Enfin si, c'est un petit peu plus compliqué que ça, parce qu'il existe 4 manières de faire grimper ou descendre la température. Donc pour ce faire, on peut utiliser la conduction, donc c'est quand on touche un objet plus chaud ou plus froid que nous. La convection, quand on est en contact avec un fluide ou gaz d'une température différente. Par exemple, quand on va via ce plage l'été. La baignade, tout ça, voili-voilou. Autrement on peut utiliser la radiation, par exemple quand on va au soleil. Effectivement il ne touche pas et pourtant il peut nous faire cramer, j'en sais quelque chose. Et cette manière constitue 60% des échanges de chaleur. Et enfin le dernier roulement de tambour, c'est l'évaporation, donc la transpiration. Donc maintenant on arrête de rouigner parce que naninana ça pue la transpiration et on est content de transpirer parce que d'autres espèces ne le font pas aussi bien que nous. Donc c'est cool. C'est cool globalement, on est un peu supérieure et tout à capter. Mais pourquoi ? Pourquoi on est mieux foutu que nos chevaux finalement ? Evidemment on n'est pas supérieure, je rigole, c'est une blague de l'humour. Concrètement on n'en sait pas grand chose mais c'est sûrement grâce à nos ancêtres les frappés du ciboulot qui couraient derrière les boutins en plein cagnard. Merci les sangs. Bref c'est cool, on sait maintenant que nos chevaux sont désavantagés mais avant de passer au risque, on va voir à partir de quel moment il est dangereux de faire bosser son cheval sous la chaleur. Parce que bon c'est quand même ce qui nous intéresse principalement je pense. Et pour ce faire il ne faut pas juste regarder la température extérieure, même si bon c'est un indicateur pas si mauvais que ça, pour ça on calcule l'indice de chaleur. Donc c'est le moment, prenez vos calculettes, on retourne en troisième avec madame Dupont pour voir ce que c'est que ce bazar. Puis bon en fait on n'a peut-être même pas besoin de calculettes, c'est assez simple, on fait tout simplement température en Fahrenheit plus humidité en pourcentage. On a connu quand même plus dur comme calcul. Pour votre gouverne, on estime que la moyenne confortable d'humidité se trouve entre 30 et 70%. Si on prend l'exemple de Nice parce que j'ai besoin de retourner en vacances, ils ont une humidité moyenne de 67% en août. Voilà, ça vous situe. Donc mettons qu'il fasse 32 degrés Celsius dehors converti à peu près en 90 degrés Fahrenheit et qu'on ait un pourcentage d'humidité de 68% parce qu'on est à Nice, ça fait 90 plus 68 donc un indice de chaleur de 158. Merci. Maintenant qu'on a ce résultat, on prend le tableau magique que j'ai trouvé sur un site sympa et que je vous mets en barre d'infos comme d'habitude et on voit si c'est beaucoup ou pas. Bon le tableau magique n'a pas été inventé par le site, il est dispo sur plein de sites différents mais là il était plus joli, voilà c'est tout. Sinon c'est le même partout. Globalement il est divisé en quatre parties. Avec un indice de chaleur en dessous de 120 c'est parfait, la clim interne du cheval fonctionne, go enchaîner les CCE, go go go. Entre 120 et 150 l'efficacité de la clim commence à lui faire faux bon mais ça passe quand même. Il va transpirer mais bon au calme. Entre 150 et 180 ça commence à être chaud chocolat, la clim elle fonctionne plus trop bien et il peut commencer à montrer des signes de faiblesse. Donc bon on baisse l'intensité du boulot, on vérifie s'il est en train de canner, on fait des pauses et puis on s'assure qu'il se refroidit bien derrière. Par contre à plus de 180 la clim elle marche plus du tout, c'est alerte rouge, faire bosser son cheval ça peut être dangereux voire fatal, donc on va faire la sieste sous le pommier plutôt que d'aller se taper des obstacles en plein soleil. Dans notre exemple de tout à l'heure qui est donc un jour classique d'un été en France à Nice avec un indice de chaleur donc à 158, on est quand même dans l'avant-dernière catégorie pour un jour vraiment classique basique. Donc on peut voir qu'il faut quand même faire gaffe même sans monter à 40 degrés. En plus évidemment ces critères dépendent de plein de facteurs, de la race, de l'âge, du poids du cheval, bref. Chaque cheval reste évidemment différent face à la chaleur. Évidemment un papy, on va beaucoup moins le laisser en plein cagnard qu'un autre cheval, même si bon dans l'idéal ce serait bien d'en laisser aucun en plein cagnard, mais bon voilà vous voyez bien le concept. Petit aparté, oui le calcul existe en Celsius mais j'ai pas trouvé tableau explicite pour les chevaux en français. Voilà puis bon on peut pas dire que le calcul soit non plus très compliqué donc voilà. Donc maintenant qu'on a vu que c'était dangereux, on peut passer à la deuxième partie et on va voir ensemble les signes qui montrent que la chaleur les assomme et qu'il serait bien à ce moment là de réduire un peu la cadence. Donc les signes qui montrent qu'il faut un petit peu baisser le rythme, c'est tout simplement quand il est trempé de chueur, qu'il est brûlant, qu'il souffle très fort et très vite, qu'il a des veines très visibles ou alors une température rectale supérieure à 40 degrés. Et il existe encore des signes plus graves qui nécessitent l'intervention du véto. Par exemple les pertes d'équilibre, quand il souffle encore très fort au repos, des muqueuses sèches qui n'ont pas leur couleur habituelle ou par exemple quand il est particulièrement agité ou frappe à dingo. A ce moment là il est pas bien, faut faire quelque chose bien vu et justement on va voir ce qu'on peut faire pour éviter qu'il soit dead. Déjà première chose on appelle le véto si vraiment on voit que ça va pas du tout, on fait pas les fous à tenter des folies, on appelle le véto. Deuxième chose on évite de lui foutre un glaçon dans le cul, vraiment, non mais sérieux j'ai vraiment lu ça à plusieurs endroits. Désolée j'aime pas juger mais là ça va vraiment pas bien, ça va plus, ça va pas, c'est pas normal. Bref je connaissais vraiment pas cette phase sombre de l'équitation, je suis un peu sur le cul et sans glaçons pour le coup. Bref inutile de vous dire que c'est dangereux et inutile, on oublie cette idée farfelue. De la même façon on évite les sachets de glace qui sont trop agressifs pour la peau. Voilà. Troisième point et pas des moindres, on le garde hydraté. Un cheval adulte il a besoin en moyenne d'une trentaine de litres d'eau par jour et ça va jusqu'à doubler voire tripler en cas de grosse chaleur. Et ce même sans exercice donc on garde les bidons pas loin. Quatrième point on lui donne du sel pour l'encourager à aller boire parce qu'un cheval même s'il a le run devant lui, il va pas forcément déplacer ses fesses suffisamment souvent pour boire. Cinquième point on monte le matin, on force pas trop, on fait des pauses, on va à l'ombre, bref on fait gaffe à éviter les entraînements cross en plein soleil à 14h. Sixième point on le laisse choisir ce dont il a besoin entre ombre ou soleil parce qu'il sait mieux que personne ce qui est bon pour lui. D'ailleurs une étude a été faite et effectivement laissant libre choix dans un même prêt entre un côté ombragé ensoleillé et un autre avec un brumisateur. Ils en ont conclu que chaque cheval était très différent, qu'aucun n'avait les mêmes préférences et tolérances à la chaleur ressentie. Certains sont utiles au soleil, d'autres ronflent à l'ombre, d'autres alternes, bref c'est vraiment ça diffère quoi. Un coin d'ombre est évidemment obligatoire pour un cheval au près surtout s'il est vieux, fragile, etc. Mais avoir de tout c'est quand même le top. Après bon le coup d'hybrimisateur c'est cool ça fonctionne mais c'est loin d'être indispensable. Septième point on privilégie les endroits aérés, on fait des courants d'air dans l'écurie, bref après ça c'est un petit peu du bon sens, on fait du vent. Huitième point on le douche avec de l'eau fraîche ou tiède mais pas glacée parce qu'il faut faire attention aux écarts de température. Et la douche malgré ce qu'on entend un peu à droite à gauche c'est finalement le meilleur moyen de le rafraîchir sur l'instant T. D'ailleurs j'ai deux petits tips pour vous, le premier si vous détrempez bien la queue il pourra se rafraîchir en chassant les mouches, c'est pas le truc du siècle mais bon c'est agréable. Et deuxième petit tips il faut y aller progressivement parce que comme nous on se mouille la nuque et bah eux c'est pareil on va pas directement leur foutre le jet d'eau dans la gueule, c'est normal. Après je dis dans la gueule pour rire évidemment mais je pense surtout au dos et au rein donc on monte progressivement le long des jambes. Neuvième et dernier point selon la FEI donc fédération équestre internationale les serviettes humides qu'on met sur le cou du cheval après avoir bossé par exemple et bah ça ralentit le retour à une température normale. Après j'ai pas trouvé d'étude pour le prouver donc je vous laisse faire votre avis je poste ça là c'est pas moi qui l'ai dit c'est la FEI. Et ainsi on arrive à la fin de ce podcast. En somme la canicule avec un cheval c'est surtout du bon sens et c'est un peu ce qu'on ferait pour nous c'est à dire boire, pas partir en footing en plein cagnard et puis rester dans un endroit frais et aéré. Pas plus compliqué que ça. D'ailleurs anecdote mais j'ai lu une étude assez sympa sur la façon de voir si un cheval peut continuer un entraînement ou non et c'est sa température corporelle du fait de la déficience en matière de retour à la normale. Je dis ça parce que normalement on calcule plus ça avec le poux par exemple en endurance. Après je suis vraiment pas pro de l'endurance, toute contribution est bonne à prendre en commentaire. Bref dans l'étude ils ont pris la température et le poux de trotteurs sur un entraînement sur le plat et de chevaux d'endurance pendant une course. Ils ont conclu que le rythme cardiaque revenait en général plus vite à la normale que la température. Pour conclure un cheval pourrait être au calme niveau cœur et pouvoir repartir si on regarde les niveaux autorisés en endurance par exemple mais chaud patate de l'autre côté et canner de chaud. Tout simplement. Évidemment j'abuse, c'est même le principe même de ma personnalité, mais c'est l'idée donc voilà. Prenez la température de vos chevaux, c'est cool. Sur ce je vous laisse vous occuper de vos chevaux, bon courage avec la chaleur. Ceux qui sont à la motte et ben faites en sorte que ça se passe bien. Levez-vous tôt, montez le matin et voilà. Tchuss ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...